... On se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois une star intergalactique. Aurélie Tchatchou ! Salut Aurélie ! Quelle présentation, Evelyne ! Bonjour ! Je t'ai dit, je t'ai dit. Merci d'être là pour ton deuxième C'est mon histoire, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ça me fait plaisir d'être là et de raconter ce que Dieu a fait dans ma vie. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est sûr, c'est sûr. La dernière fois, tu nous as raconté comment Dieu t'avait dit que tu allais combattir une chaîne de télévision et comment Dieu t'a envoyé au Canada, t'a envoyé à EMCI nous rejoindre. Et en fait, on s'est dit, mais on n'a jamais raconté ta conversion. Donc aujourd'hui, c'est ce que tu vas nous partager. Je suis vraiment très, très contente de faire ça avec toi. Donc toi, t'étais au Cameroun. Je pense que c'est un secret pour personne. Et t'étais dans une famille chrétienne traditionnelle, c'est ça ? Vous alliez régulièrement à l'église. Comment ça se passait ton quotidien ? Oui, c'est ça. C'est que je suis née au Cameroun et puis mes parents et tout nous ont emmenés à l'église un peu de façon naturelle. Et d'ailleurs, dans ma famille, les maîtres d'histoire, je me rappelle, on faisait l'étude biblique. Donc on a grandi comme ça. On a grandi en allant à l'église et tout. Mais comme tu as dit, c'était... En tout cas, moi, à mon niveau, j'étais vraiment traditionnaliste. Je le faisais parce que mes parents m'y avaient fortement encouragée. Et quand j'ai eu 15 ans à peu près, j'ai continué à le faire naturellement. J'ai fait l'école du dimanche quand je suis devenue adolescente et tout. Et par la suite, je voyais comme ça en moi que j'aimais bien les choses de Dieu. Mais à l'adolescence, j'ai vu aussi ma chair se développer, on va dire ça comme ça. Il y a des choses que j'aimais. J'aimais beaucoup des sorties nocturnes, notamment. J'avais rencontré de nouvelles amies et tout. Du coup, j'étais entre les deux. J'avais ce côté que mes parents m'avaient enseigné, qui était, OK, on va à l'église les dimanches, comme des bons chrétiens. Et j'avais ce côté où, dans mon cœur, il y avait quelque chose qui était né. J'aimais beaucoup la nuit, j'aimais beaucoup ce monde-là. Ta mère allait danser dans les discothèques, tout ça. J'aimais beaucoup ce monde-là, je ne sais pas pourquoi. Et ça, j'ai grandi avec ces deux étapes-là. Et à 18 ans, quand j'ai quitté la maison familiale pour entrer à l'université après mon bac, là, j'ai vu le côté des boîtes de nuit, de la nuit en général, grandir tellement à l'intérieur de moi. Là, il n'y avait plus papa, il n'y avait plus maman. J'habitais seule. Et du coup, il a explosé, en fait, ce côté-là. Tu n'allais plus à l'église du tout, à ce moment-là ? De temps en temps, j'y allais parce que certains week-ends, je revenais à la maison. Et du coup, de temps en temps, j'y allais. D'ailleurs, j'ai même commencé à servir à l'église. Et c'est ça qui est paradoxal. C'est qu'en même temps, je servais, je me rappelle, quand j'ai 20 ans, je suis devenue mon écriste pour encadrer l'école du dimanche dans cette église où mes parents allaient. Et je le faisais vraiment parce que, sur le papier, en tout cas, j'étais une bonne chrétienne. Je remplissais toutes les cases. Donc, je le faisais très bien. Mais à l'intérieur de moi, j'avais ce côté. J'aimais vraiment le dehors. J'avais des amis qui aimaient le dehors. Et ça, c'est ce qui a apporté toute cette période-là de ma vie jusqu'à ce que je voyage même pour aller en Belgique. C'est ça, tu es partie en Belgique. C'était quoi ? Pour les études que tu as quitté le pays ? Oui, c'est ça. Et tu ne t'attendais pas à faire une rencontre extraordinaire en Belgique ? Non, pas du tout. Au début de ma vie en Belgique, j'ai continué naturellement ma vie. En plus, là-bas, je n'avais même pas vraiment d'église. Mais à un côté de chez moi, genre à cinq minutes à pied, il y avait un rassemblement de personnes aussi traditionnel où j'allais chaque dimanche. Mais vraiment, c'est parce que j'avais la culture d'aller à l'église. Mais je n'avais pas forcément une relation personnelle avec Dieu. J'avais une culture de « il faut que tu ailles à l'église ». Et vous savez, quand les parents appellent pour montrer qu'on vit quand même bien. « Oui, maman, je vais de temps en temps à l'église. Ne t'inquiète pas, ça va ». Donc, c'est ce qui se faisait parce que j'étais vraiment... Je n'avais pas un membre de ma famille en Belgique. J'étais vraiment seule. Et j'ai commencé... Je continuais à aller à l'église. Je me suis même intéressée à intégrer un groupe de jeunes dans cette église traditionnelle. Mais sincèrement, mon cœur n'y était pas. À peine on avait dit « Amen », que j'avais déjà mon manteau, j'étais déjà partie. Je n'avais aucune communion réelle avec même les gens et tout. Quoique je connaissais certaines personnes, parce que la plupart étaient des étudiants, on s'entendait bien. Mais ce côté communion fraternelle, je ne l'avais pas du tout. Et dans cette église-là, il y avait une personne qui était un monsieur qui s'appelle Jocelyn, qui m'a amenée à Christ au final. Je ne parlais pas beaucoup. Comme je dis, je ne restais pas souvent après les cultes. Mais dans le cadre de la jeunesse, on se voyait de temps en temps. Et lui, il priait pour moi. Donc ça, je l'ai appris plus tard. Il priait pour moi tout le temps. Il avait vu que toi, tu n'étais pas née de nouveau à ce moment-là ? Oui, il l'avait vu et il a commencé à prier pour moi. Et il m'avait dit plus tard, parce qu'il venait de temps en temps me parler. Il a commencé à venir, mais à l'époque, j'étais... Je vais dire que je n'étais pas la Aurélie douce que vous connaissez aujourd'hui. Tu étais un peu sauvage. Parfois, j'étais cohérique et parfois, parce qu'il me prêchait le vrai évangile, lui. Mais ça m'énervait. Donc je ne voulais pas qu'on touche à certaines choses dans ma vie, si tu veux. Donc quand il parlait certaines choses, je le repoussais quand même vivement. Mais ce qui m'étonnait, c'est qu'il revenait toujours. Il revenait, moi, quelqu'un m'aurait repoussé comme ça, je ne serais pas revenue. Donc je me posais la question, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça en fait ? Pourquoi est-ce que tout le temps, il revient, il revient, il revient ? Et d'ailleurs, je dis souvent aux gens que moi, c'est l'amour qui m'a gagné parce que je n'étais pas gentille avec lui. Mais il était toujours là, il revenait. Il m'a avoué qu'en fait, il avait prié et Dieu lui avait mis à cœur qu'il devait me parler à moi. Et il a même demandé un signe à Dieu. Il avait dit à Dieu, montre-moi trois personnes et tout, que je dois amener au Seigneur et tout. Bon, on connaît les signes et tout. Mais bon, moi, ce jour-là, c'était la première fois que je l'appelais au téléphone. Je ne l'avais jamais appelé. Et lui, il avait vu ça comme une marque du Seigneur. Voilà, donc il était en mission, je dois gagner Aurélie au Seigneur. C'est ça. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup portée dans la prière jusqu'au jour où j'ai accepté finalement le Seigneur avec lui. Et là, j'ai dit un vrai oui parce que j'avais du mal à laisser certaines choses. Et ce que j'aimais, c'est qu'il ne me jugeait pas. Il savait ce que je vivais. Je ne cachais pas la vie que j'avais. Il savait ce que je vivais. Mais lui, il m'a accompagnée. Il ne m'a pas pointée du doigt. Il m'a accompagnée dans ce processus. Toi, c'était le renoncement qui était difficile pour toi. Oui, c'était dur. Parce que tu avais gardé l'habitude d'être un pied dedans, un pied dehors. Et au fond, tu aimais bien ça. Donc, quand t'es née de nouveau, t'as vraiment décidé de renoncer à ta vie. C'est ça qui a amené les changements pour toi ? Oui, c'est ça. Parce que moi, sincèrement, je trouvais que les églises étaient... Ici au Canada, on dit plate. Il n'y avait pas de joie à l'intérieur. T'es mort un peu. Oui, c'est ça. Pour moi, c'était ça l'église. Or, dans le monde, j'avais une certaine joie qui m'animait. Donc, du coup, je ne voulais pas lâcher prise. Parce que je me disais que je serais déséquilibrée et tout. Je ne savais pas qu'on pouvait s'amuser à l'église. Je l'ai découverte par la suite, parce que Dieu a permis, quand la soif que j'ai eue s'est développée, que j'aille dans une vraie église locale où on faisait tellement de belles choses. Je me disais, waouh, à l'église, c'est possible de rire, de danser. Ça, c'est des choses que je ne comprenais pas forcément avant. Mais c'était ce renoncement-là. Il fallait que je l'aie. Et quand j'ai dit oui à Dieu, mais je n'avais pas beaucoup de paroles. Je savais juste que mon cœur était d'accord, enfin. Et puis, je priais juste avec une phrase, avec un mot. Je disais, adieu, Seigneur, mais ne me laisse pas. J'avais cette chanson, « Attire-moi à toi ». Je la mettais et puis je parlais. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une soif, vraiment, qui s'est déposée dans ma vie quand j'ai dit oui. Et cette soif-là, ce qu'elle a fait, c'est que dans la nuit, par exemple, quand je n'arrivais pas à dormir, à l'époque, je vivais avec une de mes amies. En fait, je dormais, mais à l'intérieur de moi, il y avait des louanges qui chantaient toute la nuit. Ça a duré longtemps pendant ma nouvelle naissance. Et puis, quand je me réveillais le matin, je disais, « Mais est-ce que tu as entendu les chants et tout ? » « Mais non, elle, elle n'avait rien entendu. » Donc, tu étais dans un environnement de louanges perpétuelles. Tout le temps, j'entendais, je me réveillais, j'avais l'impression d'avoir chanté toute la nuit. Et j'entendais des chorales vraiment chanter. C'était pour moi des choses incroyables. Moi, je n'avais jamais entendu même quelqu'un parler de ça un jour. Donc, j'entendais ça toutes les nuits. Ça a duré longtemps. Et puis, il y a une soif qui s'est allumée dans mon cœur. Donc, à l'époque, j'allais encore à l'école. Donc, quand je finissais mes cours à l'université, d'habitude, je parlais avec mes amis. Mais au lieu de parler avec eux, je courais parce que j'avais envie de prier. J'avais tellement envie de passer du temps dans la présence de Dieu que j'avais soif. Et je me retrouvais comme ça, parfois endormie. Puis le matin, je me réveillais, mon cœur avait chanté des louanges. Et puis, je n'étais même pas fatiguée. Je faisais des veillées de prière. Mais je ne me fatiguais pas. Je pouvais travailler. J'avais un job étudiant le samedi. Mais tous les vendredis, on faisait des veillées de prière. Et j'allais au travail le matin. Mais je n'étais pas fatiguée. Donc, il y avait une force supérieure qui m'animait à l'époque. Et pareil, cette soif m'a portée comme ça. Je voulais tellement entendre parler de Dieu que dès qu'on me disait qu'il y a un rassemblement chrétien quelque part, j'y allais. Mon amie avec qui j'étais un jour, elle m'a dit, il y a Bénine qui est venue en Belgique. Et puis moi, j'étais comme, Bénine, c'est qui ? Et tout et tout, je ne le connais pas. Mais on est allé à cette soirée. Et je voyais le temps passer. Parce que nous, on n'habitait pas... Il était à Bruxelles. Nous, on habitait dans une autre ville. On avait un dernier train qui devait passer. Il fallait absolument partir avant que le dernier train y passe. Mais on ne pouvait pas. C'était trop fort. Et si vous me connaissez un peu, j'aime mon confort. Je ne me voyais pas dormir dans une gare. C'était faux, pas du tout. Mais là, le temps passait, oui, mais on ne pouvait pas. On ne pouvait pas partir. Ça s'est fait comme ça, sur deux jours. On ne pouvait pas. La soif était tellement forte. Et à ce moment-là, j'ai appris. C'était qui le Saint-Esprit ? J'ai appris, c'était quoi, parler en langue ? Il faut savoir que moi, je ne voulais pas entendre parler de tout ce qui est... Oui, tu étais très fermée. Parler en langue, non. J'étais vraiment fermée. Ça ne m'intéressait pas. Pour moi, c'était vraiment des fables. Des trucs irréels. Et je ne voulais pas. Mais mon cœur s'est ouvert à ce moment-là. Et pendant ces deux soirées où on est allé à cette rencontre, j'ai vraiment appris qui était le Saint-Esprit. J'ai également vu toujours, dans cet élan de soif, j'ai vu mes prières changer aussi. J'ai commencé à prier des prières que je n'avais jamais faites. D'ailleurs, j'avais juste une phrase quand j'ai commencé à prier. Je ne connaissais pas du tout c'était quoi la prière. Et là, j'ai vu comment j'ai commencé à prier en disant à Dieu, mais je veux me réveiller pour toi. Je veux dormir pour toi. Je veux travailler pour toi. Je veux tout faire, en fait, pour toi. Parce que cette soif m'habitait tellement à ce moment-là. Donc, quand ça s'est fait comme ça, la soif m'a tellement portée. Et par cette soif, un jour aussi, j'ai entendu qu'il y avait encore un autre rassemblement de prières. Et puis, je suis allée là et c'était l'église qui allait devenir mon église locale. Par la suite, il y avait 24 heures de prière dans cette église-là. Moi, je suis allée toute la nuit. Je suis restée là-bas. On a prié ensemble. Et puis, le dimanche, j'étais à cette église-là, fidèle. Là où, dans le passé, j'avais tendance au Amen, à partir, à m'enfuir presque de l'église. Mais là, j'étais là, je restais. Et je me rappelle, parfois, le pasteur devait nous dire « Rentrez chez vous, le culte est terminé, c'est bon, vous pouvez partir. » Parce que je prenais plaisir à la présence de Dieu. Je prenais vraiment plaisir à tout ce qui concernait le Seigneur. Et je crois, Eveline, que cette soif m'anime encore jusqu'aujourd'hui. Amen ! Amen ! Et ce que tu n'as pas dit, c'est qu'après cette rencontre, cette conférence de Bénine, quelques temps plus tard, vraiment, toute seule chez toi, tu as été baptisée du Saint-Esprit, alors que c'était quelque chose qui t'effrayait. Et ça a augmenté encore cette soif et ces temps de prières que tu vis encore aujourd'hui. Tu es vraiment une femme de prières, ça, je peux l'attester. Jour et nuit, ces prières que tu faisais, où tu disais « Ma nuit est pour toi, tout est pour toi, mon travail est pour toi », je crois que tu le vis vraiment aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. J'ai été baptisée quelques temps plus tard. Et effectivement, c'est à ce moment que ma vie de prière a complètement changé. C'est ça. Gloire à Dieu vraiment pour ton histoire. Merci Aurélie d'être venue nous la partager. Merci à toi et gloire à Dieu. Yes ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada